yo salut tout le monde c'est black and light et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur pokémon filling card game et la dernière fois nous avions donc décroché la médaille électrique donc du cercle électrique dans lequel nous sommes actuellement et donc là le prochain donc sera donc vous avez dit qu'il y aurait du violet et du marron le violet c'est pour le psy donc c'est ce que nous allons nous faire alors hop donc on va devoir le quitter alors si je dis pratiquement à chaque fois j'espère que moi j'espère un peu grave comme mot mais bon c'est pas dramatique que l'on va affronter notre rêve à cette fois ci normalement ça devrait l'être et quand vous allez la remarquer donc voilà ok je vais être en ligne cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude donc simplement parce que d'ici deux semaines ça va être la fin des ça va être là la fin des cours pour cette année puisque après ça va être la fin de l'année 2012 et donc forcément comme le font pratiquement tous les profs depuis la sixième ils ont gavé de devoir donc résultat résultat des courses on va avoir beaucoup de contrôles ce genre de choses pour la semaine prochaine donc ça risque de ça risque d'être difficile après de mettre des vidéos de manière assez continue donc voilà pour ça que je vais mettre ça un petit peu plus tôt pour laisser un peu plus le temps après travailler ok alors on va faire des fenders hop voilà on va poser crise acier et on va frapper alors là je pense qu'il va faire un retraite voilà alors là en fait vous avez un très bon pokémon parce qu'en fait monsieur mime ne peut subir que 20 dégâts au maximum à cause de son pouvoir pokémon vous voyez que c'est plutôt intéressant et en plus de ça il a une attaque vraiment très très bonne je crois que c'est ça enlève 10 dégâts par énergie attendez inflige 10 dégâts puis 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le pokémon défenseur donc voilà je l'ai 40 je vais en perdre au moins 50 voilà vous voyez un petit peu la puissance que c'est quoi donc c'est une attaque qui monte chaque tour donc bon hop heureusement ils lui ont pas mis beaucoup de PV hop là parasport bon la paralyse n'était pas nécessaire Kikli Kikli qui peut être dangereux alors hop parasport voilà ok on va accéder l'eau ok alors bon je vois qu'il lui donne pas d'énergie donc je pense que c'est pour qu'il puisse préparer ses autres pokémon donc nous bah écoute on va en profiter surtout qu'il en a un de très blessé ah ok je vois un petit peu ce qu'il a en tête alors hop on va utiliser entretien alors on va pas gaspiller des énergies on va virer chenille pan et un tout piquaire et on obtient un crisacier donc voilà on va pouvoir se faire ah non j'ai viré chenille ah bah non dommage ok bon pas de paralysé c'est dommage plus power hop parasport voilà comme ça au prochain coup ah et non coin éclair ok donc c'est un double KO je crois que c'est à moi de frapper et qu'il a un pokémon je vais dire blessé en face mais non finalement ok euh hop j'ai debout crisacier une énergie plante pour crisacier hop j'ai debout encore je comprends pas pourquoi ah oui il a pas de l'énergie qu'il lui faut bon hop euh hum bon allez hop on va faire ça hop voilà bon bah ça va être un match rapide finalement voilà on va utiliser rafal devant taignon et voilà match terminé bon vous voyez donc c'est un deck meilleur qu'on a finalement on a bien fait de le modifier alors super sauvegarde d'énergie et changer 2 des autres cartes de votre main contre jusqu'à 4 cartes d'énergie de base de votre pile de déposes d'accord voilà donc hop deuxième fois qu'on a contre Ronald ça je pense ça va être dans le titre de la vidéo et hop là on va se faire le psy avec le truc de type qui ressemble à qui ressemble à Sacha elle aime bien franchement cette musique même si je trouve qu'elle colle mieux au cercle haut qu'au cercle psy bon là vous voyez c'est un peu particulier parce qu'il y a que deux dresseurs à affronter avant d'affronter le champion donc bon alors elle elle a un deck j'adore beaucoup même sa tête je trouve qu'elle est vraiment énorme je trouve que ça colle vachement parce qu'elle a un deck uniquement de voilà vous voyez des pouvoirs mystiques donc en fait c'est les pokéons de fantôme quoi je trouve que franchement elle a beaucoup d'allure je trouve que ça fait vachement classe alors on va se poser en doudou et smogo alors attention parce qu'elle est vraiment parce qu'en plus ce qu'elle vous le saurait pas euh smogo pas smogo fantominus n'a pas de faiblesse dans ce jeu comme les oiseaux légendaires donc il faut y faire attention bon là j'ai une résistance aux attaques du subside de toute façon donc j'ai rien à craindre alors hop recherche d'énergie on va se prendre une plante on va donner ça à smogo alors une énergie donc on va faire transfert par contre c'est ma faiblesse donc faut que je fasse attention en face ok il est confus il a fait évoluer donc ok ça s'annonce mal plus power plus defender voilà comme ça on est au moins sûr ok aïe super suppression d'énergie ça ça fait mal pour sacrifier une énergie moi j'en reprends beaucoup j'en perds beaucoup voilà faut faire attention qu'elle fasse pas en retraite ok donc hop c'est terminé ah oui pas assez d'énergie ah oui c'est vrai je pensais qu'il en en fallait qu'une ok suivisible point de dégâts là attention en face voilà hop ok bon bah on a pas encore vu les fantômes donc ça va hop on va enchaîner pour le moment on est bien voilà plus le poison ça c'est vraiment fatal je trouve alors hop alors là on commence à avoir beaucoup d'énergie on va en profiter pour mettre sac de nœud je trouve que le poison est vraiment fatal dans ce jeu hop on va utiliser plus power on va donner une énergie plante au sac de nœud et on va frapper si on peut avoir la confusion en plus bah voilà poison, confus c'est pas comme dans le jeu hein ici il est possible de combiner les statuts voilà il est KO bon bah plus qu'un allez attention là c'est ma faiblesse ah il m'a mis KO là c'est du juanite non même pas attendez 20, 20, non ça fait que 40 hop crise acier une énergie plante pour crise acier gaz infect en plus il est empoisonné bon bah voilà ah oui c'est vrai la capacité spéciale de flagados qui est très embêtante puisqu'elle peut prendre les dégâts des autres pokémon en fait donc ça peut être dangereux alors hop une énergie combat parce que ah bah non je vais utiliser fruits toxiques mais c'est rien l'adversaire est déjà déjà empoisonné ah voilà donc voilà c'est l'autre qui a pris tous les dégâts c'est pour ça que c'est assez embêtant alors hop on va combiner ça avec la paralysie aille attention hop là crise acier hop là si je peux avoir la paralysie non je l'aurai toujours pas décidément voilà guérison totale donc comme ça elle est guérie ok bon le match de toute manière est terminé mais ça tombe trop tard pour elle voilà parasport ok mais on n'aura pas vu de fantôme bon bah c'est tant mieux par contre le champion lui est l'un des plus difficiles parce que bah comme à chaque fois de façon par exemple comme pour celui du cercle feu il va envoyer d'abord des pokéons comme le vena au congorex pour se mettre en place et après avec alakaza mectoplasma je peux vous dire que ça envoie du lourd très très vite alors qu'est-ce qu'il fait ce type nomade 90 pv quand même prophétie alors ça c'est plutôt pas mal la première prophétie regardez jusqu'à trois quarts du dessus du deck d'un des deux joueurs et réarrangez les comme bon vous semble donc ça c'est plutôt très très bon et la deuxième sombre esprit si votre adversaire a des pokémons sur son banc choisissez l'un d'eux et cette attaque lui implique 10 dégâts ne pas appliquer la résistance et la faiblesse au pokémon du banc ok alors ce magma là est vraiment pas mal également piaf la bec bon après tout est classique alors gros tellement j'avais dit que je le mettrais mais j'ai toujours pas mis d'ailleurs ok j'ai une vision tu me défies à nouveau ah non ok donc need daniel pardon alors j'espère que vous entendez pas trop le bruit du dehors parce que là après je suis en train d'aérer ma chambre parce que je fais ça le matin donc j'espère que vous allez pas trop entendre les bruits de voiture du dehors bon alors bon alors alors attendez deux secondes je vais devoir couper parce que donc de retour alors je devais manger et puis j'avais un petit truc à faire un petit service à rendre donc du coup en reprenant sans faire exprès j'ai quitté où est-ce qu'on en était du coup j'ai dû reprendre où est-ce qu'on en était donc ce qui fait que bah lors du rendu final je serais pas tout à fait venu dans une transition parce que ça nous remettra ici donc je suis désolé voilà alors nous avons un topiqueur alors par contre le rendu j'ai l'impression qu'il est un peu flou bon j'espère que ça posera pas de problème ok alors hop une énergie combat voilà on frappe attention à face quand même c'est notre faiblesse par contre j'ai absolument rien à poser donc ça ça va être un problème voilà ok on a un chénipan ok donc là c'est bon on a remonté quelque chose en plus on a sans évolution hop congorex hop 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 voilà griffes c'est ma faiblesse donc forcément c'est un métier ou direct hop deuxième énergie plante crise d'acier j'ai bien vu que nous avions pas de l'illusion donc ça peut être intéressant ok il n'y avait rien donc bon du coup ce qui fait qu'on gagne facilement alors ce voltali là est vraiment très intéressant je trouve notamment que c'est une attaque garnuée lancer 4 pièces cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de passes donc ça c'est pas mal c'est à dire que ça peut en faire jusqu'à 80 Spectrum Evoli Fantominus alors voilà je vais vous le montrer vous voyez donc faiblesse rien il a juste une résistance au combat par contre il ne peut pas faire de dégâts Ectoplasma donc voilà celui dont je vous parlais vraiment excellent donc malédiction une seule fois pendant votre tour avant votre attaque vous pouvez déplacer un marqueur de dégâts depuis un des pokéons de votre adversaire vers un autre même si cela met l'autre pokéon ce pouvoir ne peut être utilisé voilà donc vous voyez un petit peu ce que c'est quoi vous voyez coup de retraite lui en faut qu'un c'est à dire pour switcher et en résistance vous voyez donc c'est tout simplement excellent Spectrum Caraba Galopat bon bah c'est plutôt pas mal voilà alors hop là on va se faire le champion Charles c'est parti voilà voilà tac ok bon on va essayer d'obtenir un crise acier bon hop ok paralysie c'est tant mieux hop Léo ok alors là encore on n'a pas grand chose ok bon on va essayer avec la paralysie on va continuer comme ça on va continuer comme ça compresses bon ça va pas marcher alors hop je suis uniforme hop là on va continuer hop là ok bon bah pour le moment on se débrouille plutôt bien ok alors là ça va être intéressant hop une énergie plante après au prochain tour on le fera évoluer en air bizarre voilà alors air bizarre que je le trouve voilà une énergie plante pour lui ok hop hop ok bon ok il a fait un switch euh tac 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 ce que l'on a là très bien alors on va utiliser un plus power on va utiliser un defender et c'est parti voilà on va piocher alors on a un tagnon donc il sera pas très utile mais bon ça peut toujours servir on ne sait jamais voilà ok alors là il est en train de se vider les cartes ohlala vous voyez on a un tour ce qu'il nous a fait il nous a mis là directement euh dans le chou bien sûr crise acier qui tombe un tour trop tard euh alors si j'utilise defender non ça ne sera pas utile donc hop on va utiliser poudre de toxique pour l'obligé à switcher au prochain coup aïe ohlalalala il a déjà un alakazam en face bon vu que ça on sera tué au prochain coup aïe 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 c'était pas une bonne idée parce que du coup je me laisse exposer à des dégâts ok ok alors on va utiliser defender et parasport ok donc c'est bon bon alors on a smogo hop là on va continuer avec la paralysie ça c'est pas mal et là on va le surprendre transfert hop une énergie plante pour smogo un smogo un smogo bon là on est plutôt bien et là on va faire poudre toxique voilà pas le choix il va devoir switcher ah non il a fait le transfert de dégâts aïe en plus il a tout mis sur le vénard donc là c'est pas bon c'est pas bon du tout même c'est pas assez de cartes d'énergie ben oui ah non bon ben là on est mal bon il y a le poison de toute façon donc il pourra pas tenir bien longtemps ok alors hop parasport non ça va pas marcher dommage transfert super psy ah là là on est de plus en plus mal là à la faiblesse aussi donc tout ce qu'on peut faire c'est destruction ok on a tiré 2 récompenses 3 récompenses même ok bon on s'est débarrassé des pokéums dangereux donc bon tant mieux euh alors qu'est-ce que l'on a là voilà on va faire une recherche informatique on va aller se prendre le professeur Shane parce que là on en a vraiment besoin euh alors congourex voilà alors une énergie plante que nous pourrions donner à qui par exemple la congourex voilà voilà on va se préparer congourex tranquillement hop là recherche d'énergie on peut pas c'est pas une carte d'énergie de base on va se prendre une énergie plante tant pis faut que je fasse attention quand même parce que faudrait pas que je me fasse surprendre ok alors là j'aurai des bonnes choses à faire voilà bon il faudrait que je puisse switcher après ce serait bien ok alors on va quand même prendre une énergie plante pour pouvoir aïe 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 j'ai plus d'énergie ah si j'ai juste une énergie combat c'est pas bon du tout parce que là je sais pas comment je vais faire pour switch et en plus il en faut deux donc là c'est pas le bon choix là je suis mal donc c'est là qu'il n'est plus qu'un qui nécessite peu de peu d'énergie pour frapper et voilà bon il nous a eu ok alors hop on va se le refaire voilà alors combat combat hop on va envoyer en doudou résistance au psy ok alors on va donner l'énergie plante à bulle bizarre une deuxième parce que nous avons un air bizarre pour faire la rotative il faut une éthique et seule carte énergie d'accord on va lui en donner trois et ensuite on va faire le switch on va jouer sur le poison ou alors hop là on va attendre encore un tour avant de faire le transfert voilà on va attendre qu'il soit vulnérable bon ok ok donc c'est parti hop là hop là 62 dégâts oh là là déjà le switch ok alors plus power alors je ne sais pas si c'est ce que je viens de faire tout compter voilà ok une énergie combat un small boom ça c'est intéressant ok donc hop polygagne voilà hop là poudre toxique non hop là ok alors hop polygagne on va accélérer sa mort on presse on ne subit rien bon ok alors je vois qu'on a un autre bulle bizarre et un ultra air bizarre donc hop énergie plante on va s'en préparer un deuxième alors si j'utilise pokeball non ok alors hop air bizarre énergie là qu'est-ce que j'ai fait ah ici recherche informatique ça n'a plus rien à voir ok alors je vais regarder mon air parce que je peux faire quelque chose d'intéressant ouais mais je vais attendre le prochain tour pour le faire ok hop recherche informatique on va sacrifier je ne suis pas je ne suis pas et on va se prendre florisa s'il y est s'il y est est-ce que s'il n'y est pas je suis dans la non non on l'a pas ça ça me met un petit peu la rage alors qui je vais prendre du coup bon bah du coup on va se prendre un rafale devant tant pis ça pourra toujours servir voilà ok alors hop on va accès l'eau on va accès l'eau qu'il gagne accès l'eau voilà hop un autre de KO là on va utiliser plus power deuxième plus power et Foyan devrait le terminer sans problème voilà le voilà le florisa que j'attendais ok alors hop florisa ouais mais attention parce qu'il a un monsieur mime qui pourrait être très dangereux ok donc là on va attendre on va laisser nous mettre KO au pire des cas c'est pas très grave bon alors là je commence à avoir une main un petit peu trop remplie ça ne me plaît guère ok hop une énergie combat non ça ne servira à rien ok on va attendre c'est pas du tout lui que je voulais poser c'est super bon tant pis suppression d'énergie ok voilà et pour le dernier écoutez on va se faire play oh non il n'est pas joueur il n'est pas joueur il ne me laissera pas poser mon pokémon du coup on va faire poudre toxique voilà et voilà non il a fait un switch bon bah écoutez on va se mettre florisa tranquillement voilà on a un talk picker on va le on va juste faire un rafale de vent on va lui envoyer à bras et lance soleil pour le finish voilà et voilà on a battu le champion Charles quoi j'ai perdu enfin tu dois être bon si tu es là à recherche des pokémons légendaires tiens voilà la médaille psy et voilà black gagne la médaille et tiens prend ce booster laboratoire alors j'aimerais voir si celui-ci ouais non il a pas de faiblesse non plus ok fenard rapace des pics bon bah voilà il a dit qu'il allait laboratoire une stratégie bon bon on a fini un petit peu pour ce pour ce champion bon par contre celui-ci j'aime pas du j'aime pas trop le décor en revanche je trouve que c'est un peu trop simple et contrairement à celui de l'eau par exemple parce que là ils ont mis carrément une piscine il me semble qu'il y a des petites plantes enfin voilà là je trouve qu'ils sont pas trop embêtés j'ai l'impression ils ont juste mis des piliers ils n'étaient pas transpirés enfin donc voilà donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ben on a affronté notre rival ronald et on a décroché cette médaille donc avec un oeil au milieu donc voilà donc bon bah on en a 6 à présent nous en reste plus que 2 le prochain devrait être celui de la roche si je ne m'abuse ce sera donc le canon d'avoir une médaille de plus pour ensuite pouvoir atteindre notre objectif d'être donc à la recherche des cartes légendaires d'être le meilleur dresseur de cartes de Pokémon donc merci d'avoir regardé cet épisode en ma compagnie si vous avez aimé laissez un petit pouce vert les commentaires si vous avez des questions j'y réponds bien entendu puis ben restez à l'écoute il y aura bientôt une autre vidéo qui va suivre donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire puis ben sur ce prenez soin de vous et restez comme vous êtes à la prochaine et restez comme vous êtes Sous-titrage ST' 501